Ce dossier est extrêmement important, important pour le département de la Réunion, important aussi que les Réunionnaises et les Réunionnais comprennent ce que nous entreprenons. Nous avons depuis très longtemps, depuis 15 ans, lorsque le RMI a été transféré au département de la Réunion, c'est le département qui verse à la CAF tous les mois une certaine somme pour pouvoir verser les allocations du RSA. La somme qui nous est donnée par l'État n'est pas suffisante pour couvrir tout ce que l'on donne. Et donc nous avons dit à l'État, ou bien vous nous donnez la totalité, ou alors vous reprenez à votre charge cette dépense. Alors le RSA à la Réunion, c'est combien de millions d'euros ? Le RSA à la Réunion, c'est 630 millions d'euros. Et qui est financé à combien par l'État ? 500 millions. 630 millions, la dépense totale, l'État verse 500 millions. Ce qui veut dire que c'est nous, Réunionnais, qui devons prendre 130 millions du budget du département pour faire à la place de l'État une dépense de solidarité. Donc on n'en pouvait plus. Et à ce jour, la dette de l'État s'élève à combien ? Quand on cumule depuis 15 ans tout ce que le département a payé à la place de l'État, cela représente 1 milliard d'euros. Et que l'État va vous rembourser ? Non, figurez-vous, parce que c'est l'État qui fixe les règles du jeu. L'État fixe les règles du jeu à travers le projet de loi de finances qui va être voté. Et nulle part, l'État ne rattrapera les arriérés. C'est quelque chose, 1 milliard d'euros. Est-ce que ce n'est pas un petit peu amoral de dire que je ne rembourserai pas ? Madame, je réponds à votre question. Bien sûr que je suis d'accord avec vous. C'est totalement amoral. Mais la moralité dans les finances publiques de l'État, vous le savez bien, cela fait deux. Et donc, déjà d'obtenir la recentralisation, c'est une victoire. Mais le remboursement des arriérés, je sais qu'il ne faut pas y compter. Donc, on ne va pas s'éparpiller dans des combats divers et variés. On concentre nos efforts. On obtient déjà une belle victoire avec cette recentralisation.